La méthode de cette séance aujourd'hui, c'est de travailler sur la respiration relaxante, qui est plutôt une méthode courte. La dernière séance, c'était une respiration, qui était plutôt une respiration longue, une relaxation longue, qui était une méthode dite Jacobson. Vous vous rappelez, on a passé une heure, le film est toujours disponible, il est toujours en replay, donc vous pouvez toujours le regarder. Aujourd'hui, c'est une méthode un petit peu plus courte, je vais même vous en proposer deux. Les deux marchent très bien, après vous choisirez vous-même laquelle vous voulez utiliser au quotidien, ou à la semaine, ou dans votre préparation. Les avantages de ces techniques de relaxation, par la respiration, ou par la cohérence cardiaque, la première et la deuxième, c'est qu'elles sont relativement faciles à maîtriser, je veux dire 5-6 jours, voire une semaine, vous apprendrez rapidement à faire ça tout seul. Et puis, après, dans la deuxième et troisième semaine, vous pouvez l'insérer dans un petit rituel, une petite routine au quotidien, donc le soir par exemple, ou après un exercice physique, ou quand vous rentrez du boulot, avant de repartir sur vos tâches domestiques. Donc c'est des petits moments comme ça, de 5 minutes, que vous allez pouvoir prendre dans votre journée. Et puis, de même que la relaxation profonde qu'on avait vue l'autre jour, ensuite dans les compétitions, ou même au boulot, quand vous êtes sur des examens, ou des conférences que vous devez animer, c'est des choses que vous pouvez mettre en place avant la compétition, avant l'examen, quelque chose qui vous stresse, on en reparlera peut-être une prochaine fois, c'est d'utiliser en technique de switch pour vous concentrer dans votre rituel, avant la course, avant la compétition, avant l'examen. Donc c'est un des moyens les plus faciles et les plus efficaces qui existent, c'est de jouer sur cette respiration, à condition, comme le gainage, d'en avoir fait un petit peu avant, c'est pas magique, ça demande un petit peu de travail. Donc je vais regarder combien on est maintenant dans la séance, si on peut vraiment attaquer. Allez, c'est parti, je pense que tout le monde doit être là. Donc le premier exercice, on va découper la séance, ça dure une demi-heure, on va dire une bonne demi-heure, on va faire deux exercices, le premier c'est la respiration relax, ou respire relax, on en reparlera, qui va jouer sur la respiration abdominale. Donc il y a une respiration qui est naturelle quand vous êtes couché, et un petit peu plus difficile à maîtriser quand vous êtes assis ou debout. Donc ça, on va faire des petits exercices d'initiation pour arriver à maîtriser cette respiration dite basse. Et ensuite, on fera un exercice complet de 5 minutes, donc ça, ce sera le premier quart d'heure. Et le deuxième quart d'heure, on va travailler un petit peu plus sur la cohérence cardiaque, en essayant de mettre en pratique le premier exercice, et on travaillera avec des sonorités et des tubes que je vous mettrai aussi en lien pour que vous puissiez continuer à travailler. Donc, premier exercice, c'est la respiration relax, ou la relaxation par la respiration. Donc on va faire jouer la respiration abdominale. Vous avez déjà remarqué que vous pouvez respirer par le haut, par les poumons, et puis on peut aussi respirer par le bas, en gonflant le ventre. Donc je laisse les remarques des personnes malveillantes parler de cette respiration-là. Mais vous avez vraiment ces deux étages. Et je pense que vous avez déjà remarqué que dans des situations d'anxiété, quand vous étiez stressé, vous êtes plutôt sur une respiration haute, avec cette sensation d'écrasement, d'étouffement, d'épaules qui se referment, des tempes qui tapent, des poils qui se dressent, cette sensation d'étouffement. Donc c'est la respiration haute qui fait jouer un système nerveux qui est sympathique, pour faire très, 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 très schématique. Donc c'est ce système nerveux qui est un système très ancien, ancré en nous, qui est un système de défense, un système de fuite, qu'on a depuis l'époque d'après-histoire, on va dire. Donc ce phénomène de fuite nous angoisse et nous fait partie. C'est quelque chose qu'on va plutôt utiliser pour se mobiliser. Et c'est très difficile, quand on est sur ces respirations un peu angoissantes, de développer une autre respiration, alors qu'il existe une autre respiration qui est abdominale, qui va faire jouer les muscles plutôt en bas, et qui va activer le système nerveux parasympathique, qui, lui, à l'inverse, ce système nerveux parasympathique, qui est plutôt un système qui va vous détendre, qui va détendre les muscles, qui va détendre aussi le côté mental. Ce qu'on a recherché la dernière fois par la méthode Jacobson, qui était, vous l'avez vu, vous l'avez senti, qu'il y avait un lien très fort entre la détente mentale et la détente physique. Donc là, ça va être un peu le même principe. On va chercher, via une détente physique, au travers de la respiration basse, la respiration abdominale, on va chercher à détendre ce qui se passe dans la tête, et vous verrez qu'au niveau du corps, on va aussi atteindre très rapidement, très facilement, une détente sans avoir des instructions type sophrologie, détendez-vous, relaxez-vous, d'aller chercher des souvenirs, etc. Donc, c'est une respiration assez simple à prendre en main. On aura les mêmes consignes que l'autre fois, donc je les ai redis pour ceux qui n'étaient pas là. On va inspirer par le nez, et relâcher par la bouche, comme si vous soufflez par une paille. Donc ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, c'est de prendre plus de temps pour expirer que pour inspirer. Si, par exemple, vous inspirez sur trois, vous relâchez sur quatre. Ça, c'est la deuxième consigne. Et puis la troisième consigne, qui est la moins évidente, c'est de respirer par le ventre. Donc c'est ça qu'on va travailler. Et je vous avais demandé dans les instructions de travailler sur une chaise. Donc là, voilà, la maison n'a reculé devant aucun sacrifice avec un décor. Il y a une chaise qui est installée, donc je vais, avant de lancer tout ça, je vais vous montrer, vous installer bien calé. Donc je préfère vous travailler dans un premier temps assis, parce que coucher, encore une fois, c'est trop facile. C'est une respiration naturelle, donc ça vous ferait moins prendre la sensation de cette respiration-là. Et puis debout, comme vous verrez, c'est quelque chose qui peut parfois faire tourner la tête. C'est un peu moins prudent. Donc on va travailler assis, donc une chaise, tout ce qu'il y a de plus normal, pas un fauteuil où vous êtes allongé. Donc je vais vous laisser vous installer, normalement c'est bon. Et puis je vais vous demander de mettre une main sur le haut, ici, au niveau de la poitrine, et puis une main sur l'abdomen. Et puis, simplement, de prendre conscience de votre respiration. Et puis, pour ce premier test, je vais vous demander de respirer par le haut, au niveau de la poitrine. Et là, uniquement cette main du haut qui doit bouger, votre main du bas, elle ne doit pas bouger. Et n'hésitez pas à accentuer l'inspiration. et bien vider. Vous devez sentir qu'au niveau des épaules, l'inspiration, mes épaules se redressent. Et vous voyez, expiration, mes épaules vont se relâcher. Donc je vous laisse faire cet exercice pendant, on va dire, une minute. Et c'est normalement la respiration que vous utilisez le plus naturellement possible quand vous êtes assis. Celle, voilà, que vous devez rapidement le plus maîtriser. On va maintenant faire l'étage abdominal. Donc c'est simplement cette main-là, sur l'abdomen, qui va devoir bouger. Donc pareil, vous faites une inspiration par le nez. Et vous poussez votre main et vous relâchez. Et pour vous aider, vous pouvez même appuyer avec votre main sur l'abdomen pour rentrer l'abdomen. Et on recommence. Je pousse ma main. Je dois vraiment sentir ma main qui pousse au maximum. Et je relâche. Donc pensez bien. Je pousse ma main et ma main m'ensuite ramène. Et vous devez même sentir que vos épaules ne bougent pas. Elles sont même un petit peu plus relâchées que tout à l'heure. donc je vais vous laisser faire ce mouvement. Donc normalement, à ce stade-là, vous avez tous remarqué que vous pouviez activer ces deux mouvements de respiration. Et on va pouvoir maintenant activer les deux simultanément. Donc je vais vous le faire de profil, debout, pour que vous puissiez le voir. Et puis, on va pouvoir se lancer. Donc je vais vous demander sur un mouvement sur quatre, vous allez inspirer en haut, toujours par le nez, inspirer en bas, donc le ventre se gonfle, souffler par le haut, mes épaules se baissent un petit peu, et souffler en bas. Et je ramène mon ventre avec la main. Je recommande, donc vous allez inspirer par le haut, les épaules vont se tendre, inspirer sur l'abdomen, donc votre main va être poussée, relâcher les épaules qui se baissent, et vous allez vider le bas. Donc cet exercice, il est vraiment sur quatre, il est relativement simple, donc peut-être si certains ou certaines ont des questions à ce stade-là. Donc on va le mettre en place, et je vais compter avec vous, j'ai mis un petit peu de musique, donc je vais mettre un petit peu plus fort pour que ça vous apaise. Donc on va faire ces mouvements-là, un, deux, trois, quatre, donc deux inspirations, deux expirations, et on va faire déjà un premier cycle de cinq mouvements de quatre. C'est là où normalement j'en perds, donc je recommence, j'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire, ça on va dire c'est un mouvement, et on va faire cinq mouvements. Jusque-là, tout va bien. À la fin de chaque mouvement, j'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire, à la fin de cinq mouvements comme ça, vous allez prendre un petit temps d'attroi. Donc on va le faire ensemble, je fais une fois, une fois, je vide, je vide, je gonfle, je gonfle, je vide, je vide, je gonfle, je vide, je vide, je vide, je gonfle, je vide, je gonfle, je gonfle, ça y est. Ok. Donc je vais juste répéter les consignes, ce n'est pas très grave si vous êtes un peu dans le désordre, mais pour avoir le bon ordre. donc une séance de quatre, une inspiration, on commence par le haut, une inspiration par le bas, je vide par le haut, je vide par le bas. Je fais ça cinq fois et au bout de cinq, je fais une petite apnée. Vous n'allez pas tomber dans les pommes en arrêtant de respirer, mais vous retenez votre respiration deux, trois secondes à la dernière expiration. Donc je vais vous faire un mouvement de cinq et ensuite, on se lâchera, on fera le mouvement et je vous arrête. On s'installe. Vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, c'est vraiment à votre convenance. Si vous ouvrez les yeux, je vous demanderai de travailler un autre point, c'est de fixer un point. Vraiment, vous fixez un point et je vous expliquerai pourquoi après. Si vous souhaitez travailler les yeux ouverts, vous fixez un point, ça va vous travailler aussi la capacité de concentration et d'attention. Si vous êtes sur les yeux fermés, honnêtement, je pense que c'est la meilleure façon de travailler. Vous pouvez commencer à toucher ce qu'on appelle la futurisation, c'est-à-dire aller chercher des bons souvenirs, aller chercher des souvenirs agréables et si vous voulez, vous êtes dans un esprit sportif ou plus sportif ou plus de préparation d'examen, vous pouvez vous voir en train de réussir cet examen ou en train de voir comment vous allez faire pour bien réussir cet examen. Donc je commence, moi je ferme mes yeux, perso, et j'inspire. 1. Je dis le haut, je dis le bas. ça, ça fait 2. Donc ça, au cinquième, à la cinquième expiration, un petit temps tapé. Donc je vous propose, là, on a fait des petits exercices, au bas, je vous ai présenté l'exercice, je vous propose d'y aller et on va le faire ensemble. donc je vais vous laisser ou je vais demander aux moyens techniques de compter à chaque fin de mouvement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on aura à la quatrième expiration par l'abdomen, de faire 1, 2, 3, 4, ou au cinquième, on fera une apnée et on fera, allez, je vais dire, 2 cycles, on va se donner 5 minutes, normalement, en 5 minutes, on va faire 2 à 3 cycles. Donc là, on va s'arrêter, on va faire 3 cycles. Allez, soyons généreux. On fait 3 cycles aujourd'hui et on fera un petit débrief après sur cet exercice-là. Pas de questions particulières. Toujours déconnecté. On a perdu tout le monde. Non, tout le monde est là. Allez, c'est parti. Chacun s'installe. On met les mains. On ferme les yeux ou on les ouvre. Si vous les ouvrez, vous repérez le point de concentration. si vous voulez fermer, laissez-vous la possibilité de penser à quelque chose ou à l'inverse. Et on y va. 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 8 9 10 11 12 11 12 11 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 4 5 Ça a l'air. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Vous prenez un petit peu de temps pour ouvrir les yeux, pour reconcentrer votre attention. On va trouver un peu de mobilité. Et on va arrêter là ce premier exercice que vous pouvez refaire très facilement. Donc on l'a vu ici en position dos sur le dossier. On peut également le faire dans le métro, dans le train, avant un examen, avant une compétition. Et on le retrouve aussi facilement dans cette position-là qui est dite celle du cocher endormi. Donc vous pouvez également la faire, je vous mets un petit peu de temps dans ce sens-là. Donc c'est des exercices de relaxation que vous pouvez faire de cette sorte-là. Et je pense que vous avez souvent vu des athlètes, par exemple au tennis, qui prenaient cette position-là. Qui est aussi une position assez facile, assez commune, pour travailler ce type d'exercice. Donc ce que je vous recommande, avant de passer éventuellement à des questions, soit maintenant, soit à la toute fin. Ce que je vous recommande, c'est de le faire assez régulièrement. Plutôt en fin de journée, parce que c'est des exercices un petit peu plus de détente, relaxation. Ça demande quand même 5-6 jours, comme je vous le disais tout à l'heure. Une petite semaine pour prendre en main ce type d'exercice. Une respiration abdominale, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Donc faites-le à votre rythme. Vous avez vu qu'un exercice sur 3 mouvements, ça prend à peu près 5 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 5, c'est pas mal. Vous pouvez faire peut-être un mouvement le lundi, deux mouvements le mardi, trois le mercredi, ainsi de suite. Et puis vous stabilisez sur des exercices de 5-10 minutes. C'est un exercice assez puissant dans la relaxation à la fois mentale et physique. Et qui vous permettra, quand vous êtes stressé, quand vous commencez à déclencher un petit peu des signaux de stress, remettez-vous dans cette position, soit avec les marqueurs de main, soit d'une autre façon. Mais c'est un exercice...